En 1976, dans Les chemins de la connaissance, Philippe Nemo proposait une série en cinq volets intitulée « Punir ou guérir, justice et psychiatrie » au cours de laquelle Michel Foucault intervenait dans les quatrièmes et cinquièmes émissions. Dans la quatrième, que l'on entendra ici, Michel Foucault rappelait quand, expliquait comment et pourquoi, selon lui, les médecins, les psychiatres en l'occurrence, eurent besoin d'aller mettre leur nez dans les tribunaux pour reprendre ses propres mots. Punir ou guérir, justice et psychiatrie, quatrième partie, le crime et le criminel, pour écouter ici la voix de Michel Foucault qui, claire et méthodique, mettait à nu, en 25 minutes, l'expertise psychiatrique trop communément admise comme une évidence. Michel Foucault, la psychiatrie a eu depuis le début du 19e siècle une stratégie de conquête qui aboutit aujourd'hui, paraît-il, a une omniprésence de l'expertise psychiatrique à tous les niveaux, non seulement au niveau criminel, où elle est d'abord apparue, mais aussi, après, au niveau plus diffus de tout l'appareil médico-psychologique, médico-pédagogique, médico-social que l'on voit dans la société présente. Cette évolution de la psychiatrie, cette stratégie de conquête qui lui a fait prendre peu à peu la place qui était celle auparavant de l'appareil purement judiciaire, s'explique par une série de mutations intervenues historiquement. Comment toute cette histoire a commencé ? Je crois que la première chose, ça a été au fond l'embarras que les psychiatres ont éprouvé lorsqu'ils se sont vus confier cette responsabilité qui était pour eux nouvelle d'avoir enfermé des fous. Le renfermement à l'âge classique, au XVIIe et au XVIIIe siècle, c'était essentiellement une affaire de police. C'était le lieutenant de police, c'était les administrateurs, c'était éventuellement le pouvoir royal qui avait le droit d'enfermer les gens. A partir du XIXe siècle, le médecin psychiatre, enfin la spécialité de psychiatre n'existait pas encore à cette époque-là, disons que les médecins ont reçu avec l'administration des asiles le droit de faire enfermer les gens, et ceci pour une durée indéterminée. Or, le savoir psychiatrique était à ce moment-là aussi rudimentaire qu'ils l'aiment, c'est-à-dire que rien dans ce qu'on sait d'une maladie mentale ne permet de justifier effectivement qu'on enferme ceux qui en sont victimes. De sorte que, pour asseoir en quelque sorte cette responsabilité qui les rendait si mal à l'aise et qui les renvoyait à l'incertitude même de leur science, je crois qu'ils ont bâti ce qu'on pourrait appeler le grand thème du fou dangereux. Le fou dangereux, c'est-à-dire cette idée qu'au fond de la folie, il y a toujours une sorte de noyau de danger, volonté de crime, soif de sang, grand appétit de mort qui viendrait ou bien s'abattre sur une victime ou bien dévorer celui-là même qui en est porteur. En fait, quand on regarde les chiffres, je crois qu'on peut dire qu'on a au moins autant de chances d'être tué par quelqu'un qui n'est pas fou que d'être par quelqu'un qui est un malade mental. Mais enfin, c'est une autre question. La nécessité de démontrer la dangerosité du fou et je crois en proportion même de l'incertitude et du malaise qu'éprouvait le psychiatre à avoir enfermé les fous. Donc, si le fou, pour pouvoir être enfermé, doit être quelqu'un de dangereux, doit être un criminel en puissance, il est tout naturel, si vous voulez, tout normal, très logique en tout cas, que l'on aille chercher chez les criminels le noyau de folie qu'ils peuvent receler. Un noyau de criminalité chez les fous, un noyau de folie chez les criminels. Cette espèce de position symétrique du fou et du criminel de part et d'autre de la psychiatrie qui explique, je crois, le besoin que les psychiatres ont eu d'aller mettre leur nez dans les tribunaux, de proposer leurs bons offices aux juges et de dire qu'il n'est pas possible, quand on a affaire à un criminel, de ne pas lui poser la question de savoir s'il est fou ou pas. Mais au XVIIIe siècle, il y avait des fous, il y avait des criminels. Comment le partage s'opérait-il à ce moment-là ? C'est une idée tout de même très curieuse que celle qui maintenant nous paraît très évidente, que vous lisez tous les jours dans les journaux. Lorsqu'un crime est commis, pourvu que ce crime soit un peu extraordinaire, c'est-à-dire un peu démesuré, un peu inexpliqué, qu'on comprend mal le calcul d'intérêt qui a pu amener le criminel à commettre son crime, aussitôt on dit que ça doit être un crime de dément, ça doit être un crime de fou. Ça nous paraît une évidence, mais c'est une évidence qui a 150 ans, pas plus. Jamais au XVIIIe siècle, on n'aurait eu l'idée devant un crime particulièrement monstrueux, si vous voulez, particulièrement exorbitant, atroce, comme on disait, jamais on n'aurait eu l'idée de dire, puisque ce crime est atroce, il faut bien que son auteur soit quelque chose comme fou. Quand on est devant un crime atroce, vous savez ce qu'on disait ? On disait simplement, eh bien il faudra que la punition soit atroce. Et cette symétrie entre la punition atroce et le crime atroce, cette symétrie dans l'atrocité, elle s'est maintenant reportée, si vous voulez, au niveau de l'âme du criminel. L'atrocité du crime, sa violence, son incompréhensibilité, eh bien on la transfère dans le psychisme du criminel en disant qu'il doit bien y avoir quelque chose de particulièrement obscur, comme une violence irrépressible dans l'âme du... Autrement dit, c'est l'âme du criminel qui a pris la place de la punition, dans l'équilibre des atrocités. Et il y a des crimes atroces, il y a aussi des crimes passionnels. Quelle est la différence entre les deux choses ? Parce que le crime passionnel, lui, a l'air de se conformer fort bien aux catégories purement juridiques. Oui, mais je crois que le crime passionnel, justement, est un crime qui a son intelligibilité, sinon dans l'intérêt, du moins dans l'économie moyenne des passions humaines. Après tout, que l'on soit jaloux et que l'on en vienne à buter la personne dont on est jaloux ou à cause de qui on est jaloux, ça fait partie, si vous voulez, d'une espèce d'intelligibilité immédiate des sentiments. Et dans cette mesure-là, le crime passionnel ne pose pas véritablement de problème à la psychiatrie. Les psychiatres, d'ailleurs, ne s'occupent guère des crimes passionnels. En revanche, ce dont ils font leur grain, et ceci dès le début du 19e siècle, ce dont ils ont fait leur grain, c'est le crime monstrueux. Le premier qui a été jugé en France, enfin le premier crime qui a en France posé la question de la maladie mentale, c'est un crime très curieux qui date de 1817. C'était une femme qui vivait à Célestat. Elle était mariée, elle avait des enfants, son mari était un paysan, et un soir, son mari rentrant des champs pour la soupe, trouve sa femme en train effectivement de préparer la soupe. La seule chose curieuse, c'est que la soupe, elle était faite du corps de la petite fille, directement de sa cuisse, que la mère avait fait cuire dans des choux, après avoir découpé sa fille. Bon, procès, et pour la première fois, on pose la question de savoir, mais enfin, pour qu'une femme, pour qu'une mère de famille, coupe sa fille en morceaux et la mange avec des choux, il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas dans sa tête. Et le procès était très intéressant, parce que finalement, la femme a, malgré cette objection qui avait été faite par des psychiatres, la femme a tout de même été condamnée à mort, condamnée à mort et exécutée. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on a fait valoir la chose suivante, c'est qu'on était à ce moment-là en période de famine. Si on était en période de famine, cette femme, lorsque elle a coupé sa fille et la fait cuire avec des choux, l'a peut-être fait tout simplement parce qu'elle avait faim. c'est-à-dire, si vous voulez, par un intérêt économique. Et on retrouvait là une rationalité, une intelligibilité de l'acte qui ne permettait pas de dire que c'était un acte de folie. Il est évident que si la femme avait été un peu riche ou encore si on n'avait pas été en période de famine, il y a tout à parier que la femme aurait été acquittée, je veux dire, enfermée à vie dans un assiette. Mais je crois que ce premier exemple est assez typique, si vous voulez, de ce qui se passe à ce moment-là, devant un crime qui est un crime monstrueux et qui est inintelligible, du moins au premier regard, on pose la question de sa rationalité. Et si le crime résiste aux analyses de rationalité, s'il reste inintelligible, alors du coup, on peut l'assigner à la folie. Et qu'est-ce que les psychiatres ont inventé pour expliquer ça ? Oh, ben, rien du tout. Les psychiatres n'ont jamais rien inventé de leur vie. Les psychiatres fonctionnent, ils ne trouvent pas. Ils fonctionnent, ils répondent à des demandes, ils répondent à des exigences, ils font partie d'un appareil, ils ne découvrent rien. Et justement, pourquoi l'appareil pénal ne s'est-il plus satisfait à partir d'un certain moment de cette réciprocité de l'atrocité du crime et de l'atrocité de la punition ? Alors ça, c'est une autre question qui est très intéressante. Vous avez raison de la poser parce que, tout à l'heure, quand vous m'avez dit la psychiatrie a conquis de nouveaux terrains, elle a conquis et s'est implantée dans le domaine du judiciaire. Je me disais, oui, c'est vrai, mais, à vrai dire, la justice ne s'est pas fait violer. Les juges, vous savez, le médecin n'avait pas tellement envie de violer les juges pour toute sa raison. Ce n'est pas une perspective agréable. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que la justice a eu effectivement, à un moment donné, besoin de la médecine. Elle a eu besoin de la médecine, pourquoi ? Eh bien, justement, parce que, si vous voulez, à la fin du XVIIIe siècle, dans la grande réforme pénale qui a eu lieu à ce moment-là, on a voulu substituer à une punition qui aurait eu la même gravité, la même solennité, la même atrocité, la même publicité que le crime lui-même, on a voulu substituer une punition qui agisse, non pas, si vous voulez, sur le crime, mais sur le criminel. C'est-à-dire une punition qui puisse avoir un effet pédagogique, soit sur celui qui avait commis le crime dans le cas en lui laissant la vie, soit, en tout cas, sur l'âme de tous les criminels en puissance qui pouvaient constater, assister à la punition. Donc, si vous voulez, le problème de l'intelligence du criminel, de sa rationalité, le problème du calcul d'intérêt qui pouvait se dérouler dans sa tête est devenu un élément fondamental dans la mécanique pénale. On ne punit pas le crime, on punit le criminel. Il y a là une différence qui est fondamentale. Dans Surveiller et punir, Michel Foucault décrit le passage d'une pénalité du supplice qui vise à annuler dans un rituel spectaculaire le crime à une pénalité de proportion entre le crime ou le délit et la peine qui va le corriger et le rendre impossible dans le futur et qui, pour cela, prend moins en compte le crime lui-même que la personnalité du criminel. Un exemple frappant est celui de la récidive. Commettre dix vols d'égale gravité, cela devrait donner lieu à dix peines égales. Or, il y a au contraire une progressivité de la peine. La récidive, dit Michel Foucault, tente à devenir une qualification du délinquant lui-même susceptible de modifier la peine prononcée. D'après la législation de 1791, les récidivistes étaient passibles dans presque tous les cas d'un doublement de la peine. Selon la loi de Floréal en dix, il devait être marqué de la lettre R et le code pénal de 1810 leur infligeait soit le maximum de la peine, soit la peine immédiatement supérieure. Or, à travers la récidive, ce qu'on vise, ce n'est pas l'auteur d'un acte défini par la loi, c'est le sujet délinquant, c'est une certaine volonté qui manifeste son caractère intrinsèquement criminel. Ainsi se met en place au XIXe siècle tout un système de pénalités graduées en fonction de l'effet de guérison ou de correction qu'on attend de la peine. D'où le problème. Est-ce que la personne que l'on a à punir est effectivement en possession de sa raison ? Est-ce que, effectivement, la punition va pouvoir mordre sur cette rationalité du psychisme qu'on suppose pour pouvoir punir ? Et s'il est avéré que le criminel n'a pas toute sa raison, il n'y a plus de raison de le punir. La raison du criminel, c'est la raison de le punir. Alors que, si vous voulez, au XVIIIe siècle, puisque la punition répondait au crime lui-même, que le crime ait été commis par un enfant ou par un homme adulte, par un vieillard qui était en état de démence ou par quelqu'un ayant sa raison, par un fou délirant, pratiquement, il n'y avait pas de différence. L'essentiel, c'était d'éteindre le crime, d'éteindre cette atrocité théâtrale et spectaculaire du crime. Si bien qu'au XVIIIe siècle, il n'y avait que un certain nombre de cas de folie très évidente qui pouvaient servir d'excuse et qui faisaient que le type, comme on disait, était suffisamment puni par sa propre folie. Mais la question que nous, nous posons immédiatement maintenant devant tout criminel, mais enfin, pour commettre ce crime, n'a-t-il pas fait du qu'il s'avoue ? Cette question ne pouvait pas se poser à l'esprit d'un homme du XVIIIe siècle. Le châtiment au XVIIIe siècle, au fond, était fait pour annuler un retour en arrière. C'était un rituel politique. Le criminel était criminel parce que, dans la mesure où il avait atteint à la majesté du souverain et à sa volonté. le criminel était essentiellement une sorte de régicide à un certain niveau. Et par conséquent, à la violence qu'il avait faite au souverain devait répondre la violence du souverain lui-même, d'où les grands rituels, d'où les échafauds, d'où ce théâtre de la punition qui a été si important. Et c'est la disparition du souverain de la scène politique. C'est la disparition politique, si vous voulez, quand on a coupé la tête à Louis XVI, du coup est apparue l'âme du criminel. Je veux dire, à partir du moment où on a eu un système politique, où le crime n'était pas l'atteinte à la personne du souverain et à sa majesté, à partir du moment où il y a un système politique où c'était le corps social lui-même qui avait à punir les crimes qui étaient commis et qui étaient commis contre lui, depuis ce moment-là, alors s'est posé le problème de savoir qui est le criminel, qu'est-ce qu'il a dans la tête, est-ce qu'il est raisonnable de le punir, c'est-à-dire, est-ce qu'il a été suffisamment raisonnable en commettant son crime pour qu'il soit raisonnable pour nous de le punir et de le punir en raison ? Alors, si vous voulez, le problème de la raison traverse tout le problème de la pénalité et dans cette mesure-là, vous avez raison de poser la question, c'est bien l'appareil, ou disons plutôt le fonctionnement même de l'appareil judiciaire, le fonctionnement même du régime pénal qui a appelé l'intervention des psychiatres. Mais alors justement, dans cette modification de la pénalité, vous avez fait allusion à la volonté qu'avaient les juges dorénavant de donner un caractère exemplaire à la peine, un caractère pédagogique pour que chacun puisse juger que à tel crime qu'il commettrait correspondrait tel ou tel châtiment. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi une volonté de le guérir ? Oui, disons que c'est venu un peu après, enfin, l'idée d'une punition pédagogique, c'est-à-dire d'une punition qui puisse agir sur l'esprit ou du criminel ou des autres, c'est l'idée fondamentale de tous les réformateurs de la fin du XVIIIe siècle. Dans cette mesure-là, on touche à l'idée d'une psychiatrie susceptible de guérir le comportement criminel. Mais à dire vrai, c'est une idée qui se développera très lentement. Ce qui a été surtout vivace au XIXe siècle, c'est l'idée que le criminel est beaucoup plus un monstre qu'un malade, c'est-à-dire quelqu'un affecté d'une anomalie psychique donnée de naissance comme une monstruosité physique. Et dans cette mesure-là, il n'y avait pas autre chose à faire que ou bien de le supprimer ou bien de le tenir définitivement à l'écart de la société. Cette idée du criminel monstrueux, vous la retrouvez à la fin du XIXe siècle sous la forme du criminel né et puis vous la retrouvez dans les pratiques racistes ou dans les pratiques du nazisme jusqu'en 1945. Le criminel, c'est celui qu'on supprime. Voilà. Vous dites que les psychiatres n'ont rien inventé, ils ont quand même trouvé ces noms nouveaux à défaut d'expliquer par des découvertes proprement scientifiques les processus conduisant une pathologie de son oeuf jusqu'à son développement total. À défaut donc de trouver des vrais processus scientifiquement, ils ont au moins inventé des noms. Alors quels ont été ces noms ? Oui, enfin, là, vous savez, vous en avez eu beaucoup depuis la monomanie homicide, la perversité constitutionnelle, la dégénérescence, le criminel né, etc. Enfin, il y a tout un folklore qui n'est pas, je crois, très intéressant. Il est intéressant dans la mesure où il désigne justement bien une certaine fonction du psychiatre judiciaire. Vous avez tout à fait raison, je crois, de poser la question de la guérison et je n'ai peut-être pas suffisamment répondu là-dessus. En effet, en tant que médecin, on pouvait s'attendre qu'ils interviennent en disant « Eh bien, voilà, l'individu que vous allez punir est un malade, étant un malade, je vais pouvoir le guérir. » Or, ce n'est jamais comme cela que le psychiatre intervient. Ce n'est jamais comme ça, en tout cas, qu'il est intervenu au XIXe siècle. Il est intervenu au contraire en disant simplement « Cet individu, eh bien, je le considère comme étant dangereux, comme étant porteur en lui d'une espèce d'anomalie au niveau de ses instincts, au niveau de ses pulsions, au niveau de son agressivité, etc. » Dans cette mesure-là, et puisqu'il est dangereux, il ne peut pas être puni, c'est-à-dire que la punition ne peut pas avoir sur lui d'effet pédagogique, il est trop au-dessous de toutes les normes de rationalité pour que l'économie raisonnable d'une punition raisonnable morde sur lui. Par conséquent, donnez-le nous à nous, psychiatres, et nous vous promettons que nous le garderons jusqu'à la fin de ses jours. C'est donc plutôt comme agent de disqualification définitive du criminel dangereux que comme agent thérapeutique d'un malade à soigner que le psychiatre est intervenu sur la scène du tribunal. Agent de disqualification. Et je vous dis ça pour le XIXe siècle, mais on le retrouve encore maintenant. Vous savez, la pratique psychiatrique, et c'est ça qui est très intéressant, curieux, inquiétant, et qui fait qu'il est nécessaire, je crois, d'en parler maintenant, c'est que le psychiatre actuellement joue encore dans beaucoup de cas ce rôle d'agent de disqualification. J'ai là sous les yeux une expertise qui a été faite en 1974. C'est pas loin, c'est pas d'il y a deux ans. Et il s'agit d'un tout petit truc, une petite affaire de chantage dans laquelle il y avait plusieurs inculpés. Et voici ce qu'un psychiatre, vous me permettrez de ne pas donner son nom, il se reconnaîtra lui-même s'il écoute, disait à propos de ce garçon, il disait ceci, il s'agit d'un être assez médiocre, ininstruit, ayant bonne mémoire, les amnésies qui le frappent étant volontaire. Moralement, il est menteur, il est voleur, sa condamnation antérieure à Cannes le démontre. Il est totalement immoral. Sa réticence, ses oublis, ses amnésies volontaires ne sont que des masques destinés à camoufler son cynisme. Son homosexualité est peut-être à l'origine de son refus de vivre au Portugal où sans doute les lois sont moins clémentes. C'est un maître chanteur, avide d'argent, c'est lui qui pousse X de façon à obtenir les sommes qui lui permettraient de s'installer en Allemagne. Il donne une impression d'ignominie. Il semble éprouver pour X son co-inculpé une affection que l'on ne conçoit guère mais que l'on constate. Et à propos du co-inculpé, je ne l'ai pas tout entier mais c'est du même ordre, c'est un être assez médiocre, c'est un être cynique et immoral, il se vautre dans le stupre, il est manifestement fourbe et réticent, il faut littéralement pratiquer une maïotique. à son égard, je dis maïotique ou plutôt je lis maïotique car ce psychiatre ne sait pas très bien le français. C'est un maître chanteur, quand il s'agit d'argent, cet homosexuel est prêt à tout mais le trait le plus caractéristique de son caractère semble être une paresse dont aucun qualificatif ne saurait donner une idée de son importance. Là encore, la correction grammaticale n'est pas excellente. Il est évidemment moins fatiguant de changer des disques dans une boîte de nuit et d'y trouver des clients qui d'une façon ou d'une autre vous font vivre plutôt que de véritablement travailler. Bon, je pourrais vous en citer des dizaines d'expertises qui sont de ce type et vous voyez bien comment elles fonctionnent. Il ne s'agit aucunement bien sûr, vous le voyez, de dire bien cet individu est peut-être un malade. Il ne s'agit aucunement de dire moi en tant que médecin je pourrais intervenir et substituer à la punition quelque chose d'autre qui serait comme une thérapeutique. Il s'agit au fond de quoi ? Tout simplement de permettre au juge de condamner. Au fond, les juges depuis un certain nombre d'années sont entrés dans une espèce de grande crise à la fois de conscience et de pratique. Juger quelqu'un, le condamner, l'envoyer en prison, a fortiori l'envoyer à l'échafaud, c'est des choses qui ont perdu entièrement leur évidence. Mais à partir du moment où on fait venir quelqu'un qui est censé détenir un savoir, un savoir authentifié par les institutions scientifiques de la société dans laquelle nous vivons, et où ce médecin, ce savant, cet homme de savoir, porte un certain diagnostic, du coup, à l'abri de ce diagnostic, le juge va pouvoir condamner pour des raisons qui ne seront plus ni morales ni judiciaires, ou juridiques plutôt, qui seront tout simplement médicales. Mais pour que le juge puisse condamner, il faut bien sûr que le psychiatre ne dise pas « cet individu est malade ». Il faut donc qu'il dise simplement « moi, en tant que médecin, je vous assure au nom de ma science que cet individu est purement et simplement immoral, qu'il est purement et simplement asocial, et que par conséquent, il relève de la condamnation. » Et des textes comme ceux-là. Enfin, avouez normalement qu'un juge, s'il était un homme honnête, ne pourrait que jeter à la figure de l'expert qu'il a commis un texte comme celui-là. Il ne l'a pas fait, en l'occurrence. Il est inadmissible que des textes comme ça puissent être acceptés. Le problème, ce n'est pas de condamner le médecin qui a fait ça ou le juge qui a accepté. Le problème, c'est de savoir comment des institutions qui sont tout de même des institutions relativement complexes, relativement élaborées, à la limite sophistiquées, comme la psychiatrie, la psychiatrie judiciaire, il faudrait bien savoir comment ça peut fonctionner et pourquoi ça peut fonctionner. Et je crois que ça s'explique tout simplement par le fait que le psychiatre est simplement l'autorité scientifique qui permet de maintenir la possibilité d'un jugement à une époque et dans une société où la justice ne sait plus quel sens donner à la condamnation de quelqu'un. de quelqu'un. – Sous-titrage FR 2021